Sous-titrage ST' 501 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 M. Pascal Bourdeau, à voter, merci. Mme Agnès Irman, à voter, merci. M. Jean-Christophe Bory, qui a donc donné pouvoir à M. Saint-Bille, à voter, merci. Mme Sandrine Guyenne Desrosiers, à voter, merci. M. Mathieu Drevel, à voter, merci. Mme Bénédicte Ariès, à voter, merci. Et M. Gérard Baumenel. M. Gérard Baumenel, à voter, merci. Donc, nous allons procéder maintenant à l'ouverture de l'urne. Je vais appeler M. Victor Brami, s'il vous plaît, à côté de moi. M. Gérard Baumenel. 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 Merci. Nous y sommes arrivés. Merci. Donc nous allons compter le nombre de bulletins, bien sûr. Merci. Donc nous avons bien 39 bulletins. Donc maintenant, Mme Sambra-Envienne-de-Rosier va sortir le bulletin, chaque bulletin, et va le donner à M. Laurent Lambert. Et M. Laurent Lambert lit le vote à haute voix. Stéphanie Vanneuve. Stéphanie Vanneuve. Stéphanie Vanneuve. Blanc. Blanc. Donc on va le mettre à part. Un blanc. Blanc. Un autre blanc. Stéphanie Vanneuve. Stéphanie Vanneuve. Blanc. 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 Blanc, 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 ça c'est pas bon, c'est la liste des, non ce butin n'est pas valable puisque c'est la liste des adjoints et non pas la liste du candidat maire. Nul, donc nul, blanc, blanc. Stéphanie Vanneuve, blanc, Stéphanie Vanneuve, 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 Blanc, Stéphanie Vanneuve, Je vous remercie. C'est bon ? ... 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 mais aussi beaucoup d'humilité. Nous avons vécu et vivons encore une période qui nous a bouleversés dans nos habitudes, parfois dans nos certitudes. Cette élection s'est déroulée dans un contexte totalement inédit, qui s'est traduit par une forte abstention, qui doit nous interroger et nous inviter au quotidien à faire vivre la démocratie différemment, afin de raviver l'intérêt et la confiance de nos concitoyens. Ce conseil municipal d'installation un peu solennel, visant à l'élection formelle du maire et de ses adjoints, et la traduction du vote intervenu le 28 juin dernier, dans notre commune, où les électeurs ont porté majoritairement leur suffrage sur la liste que j'avais l'honneur de conduire. Je veux remercier toutes les pontoisiennes et tous les pontoisiens qui nous ont fait confiance. Je veux aussi saluer nos concitoyens qui ont fait un autre choix. Tous ont été acteurs de notre ville en allant voter. C'est la raison pour laquelle nous serons les élus de tous les pontoisiens, dans un esprit de respect et d'écoute. Je serai la maire de Pontoise, mais je serai aussi et surtout la maire des pontoisiens, de tous les quartiers et de tous les âges. Je veux également saluer l'équipe unie, solidaire et totalement engagée qui nous a porté à la victoire. Sans mes 41 colistiers, rien n'aurait été possible. Leur engagement a été total et c'est ma première fierté. Merci à tous. J'ai aussi une pensée pour ceux de nos colistiers qui n'ont pas été élus et qui sont là ce soir. Je sais pouvoir compter sur votre énergie. Et une pensée également pour les conjoints et les familles de nos colistiers pour leur compréhension, leur patience et leur soutien précieux. Le 28 juin, le suffrage universel a aussi légitimé un projet municipal. Il s'agit pour les 6 années à venir de franchir ensemble une nouvelle étape pour notre commune et que notre commune soit plus que jamais un territoire solidaire, dynamique et respectueux de l'environnement. Le projet que nous avons élaboré pendant des mois à l'occasion d'ateliers citoyens est le reflet des besoins et du cap à donner à notre ville, exprimé par les pontoisiens. Notre objectif est de faire de Pontoise une ville vivante et animée. Une ville où chaque pontoisien peut trouver l'activité culturelle ou sportive qui lui permettra de s'épanouir personnellement ou en famille. Nous voulons une ville qui offre à ses enfants les meilleurs outils d'apprentissage pour construire leur vie de demain. Une ville qui encourage les modes de vie responsables à travers la consommation locale ou les mobilités douces. En tant que maire, je veillerai à ce que Pontoise soit une ville participative qui facilite le dialogue citoyen. Notre cap, c'est de tirer Pontoise vers le haut en luttant avec détermination contre les incivilités en tout genre, en nous en donnant les moyens. Pontoise doit également compter parmi les villes attractives et rayonnantes. Si ce projet est ambitieux, il est réaliste, inspiré de l'expérience de communes voisines et surtout conformes à nos capacités budgétaires qui, si elles sont contraintes, nous permettent à condition d'un travail rigoureux et méthodique, étalé dans le temps de préparer l'avenir de Pontoise. Mais une municipalité ne peut agir seule. Nous ne pouvons rien, comme élus, sans être secondés dans notre action par les agents municipaux, et j'en dirai un mot tout à l'heure, mais j'ai malheureusement pu le vivre, ou heureusement pu le vivre, tout au long de cette journée. Je sais pouvoir compter sur leur sérieux, leur engagement et leur sens du service public pour qu'ensemble, nous continuions à faire avancer notre ville, chacun dans ses missions, avec ses compétences. Je serai une maire attentive à leurs préoccupations et à leurs besoins, afin qu'ils puissent exercer leur mission dans les meilleures conditions. Nous aurons également besoin du soutien de tous ceux qui font la ville, sur le terrain, au quotidien. Je pense bien sûr aux associations, aux clubs sportifs, aux commerçants, aux entrepreneurs, et je ne les cite pas tous, qui font la vie de notre commune. Avec eux, nous devons approfondir la concertation et innover pour donner un véritable rôle à chaque citoyen dans l'élaboration des politiques municipales. Je veillerai aussi à ce que soient respectés les droits de l'opposition municipale. Mais au-delà, je souhaite que nous puissions mener un travail en commun, constructif, au service de pontoises et des pontoisiens. Une campagne électorale est toujours rude et intense, mais je sais pouvoir compter sur la responsabilité et le sens de l'intérêt général de chacun pour dépasser ce qui a pu nous opposer et construire ensemble l'avenir de Pontoise à l'image de ce qu'a toujours fait Philippe Bouillon. C'est le moment pour moi de dire mon émotion de succéder à un homme que j'admire, que je connais depuis quelques années, comme il l'a rappelé, et auprès duquel j'ai tant appris depuis plus de 25 ans et qui aura tant fait pour Pontoise. Une page se tourne, mais la transmission est là, malheureusement, y compris dans un contexte de gestion de crise, car c'est une crise que vous avez eue à gérer, Philippe, quand vous avez été installé il y a quasiment 20 ans. Et la transmission se fait malheureusement également dans un contexte de crise inédite à Pontoise. Et c'est l'occasion pour moi de remercier à la fois les anciens élus, les nouveaux élus et l'ensemble des services qui se sont mobilisés dès 4h30 du matin afin de nous occuper du quartier de Marcouville. Mes chers collègues et amis, un dernier mot, tout simple, pour vous dire, au travail, nous avons tant à faire ensemble. Merci. Applaudissements Je demande maintenant s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Monsieur Gérard Saint-Bille. Merci. Bien, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Pour cette première intervention au sein du nouveau conseil municipal, je veux tout d'abord féliciter chacune et chacun des membres élus de ce conseil pour son élection. Le temps de la campagne est derrière nous et puisque nous avons toutes et tous dit que nous avions rencontré et entendu les pontoisiennes et les pontoisiens, ce qui doit maintenant nous guider, c'est d'apporter les réponses appropriées à leurs attentes. Pour notre part, sachez que le groupe Vivre à Pontoise que je préside y veillera. Nous soutiendrons de manière constructive toutes les propositions qui vont dans ce sens, mais nous veillerons également à ce que les promesses de campagne soient tenues. La liste n'est pas exhaustive, mais nous serons particulièrement attentifs à ce que soit entendu le sentiment d'oubli exprimé particulièrement, et encore aujourd'hui, par les habitants de certains quartiers, je pense notamment aujourd'hui à Marcouville, mais aussi les quartiers des Louvres et Cordeliers et des Laris-Maradas. Tout autant, les demandes qui ont été formulées par les jeunes pour avoir des activités qui leur soient plus adaptées ou qui ont besoin de soutien pour les aider à l'entrée dans la vie active. Encore, ce qui est indispensable pour aider nos aînés à vivre dans une vie décente, en particulier pour les plus fragiles d'entre eux, et bien évidemment, sans oublier les engagements qui ont été pris en matière de sécurité concernant également la maison médicale. A tous, vous leur avez fait des promesses qu'il faut maintenant qu'elles soient tenues. Nous serons également attentifs aux besoins de faire de Pontoise une ville plus éco-responsable, plus verte et plus agréable à vivre. Je ne formule pas cette demande par effet de mode, mais bien parce qu'il s'agit d'une urgence impérative, largement partagée et que vous devez intégrer dans chacune de vos décisions. Avec les membres de la liste que j'ai menée dans le cadre de cette campagne, nous en sommes profondément convaincus et c'est d'une telle évidence pour certains d'entre nous que depuis longtemps nous nous sommes engagés dans des actions concrètes. Maintenant, pour revenir au vote de dimanche, il ne faut malheureusement pas trop se réjouir quand notre élection repose sur une participation de moins de 30% des électeurs et que votre majorité n'est élue qu'avec 15% d'entre eux. certains bureaux ont même un taux de participation de 16 à 18%. Cette abstention inédite, fausse l'élection, pose un problème de démocratie et porte en elle le risque de voir les extrêmes en profiter. Si cette situation qui touche toutes les collectivités est certes due au caractère exceptionnel de la crise sanitaire, nous savons tous qu'elle est également due au rejet de la chose politique et des élus par un nombre de plus en plus important de nos concitoyens en âge de voter. Pour éviter cela, nous ne pouvons plus tolérer que les candidats fassent des promesses intenables pour le seul but d'obtenir des voix, particulièrement quand elles ne sont pas de la compétence ou de la capacité budgétaire de la commune, par exemple, car cela s'appelle berner les électeurs. De même, il ne peut plus être justifié au cours d'un mandat que tel dément a été porté mais refusé par ceux qui en ont la compétence ou le pouvoir ou encore expliquer que c'est la faute d'une situation très défavorable laissée par ses prédécesseurs. En tout cas, ce ne sera pas possible ici à Pontoise avec une équipe qui se déclare en succession de la majorité sortante et avec un excédent budgétaire et une marge brute de plus de 5 millions d'euros que nous laissons. Maintenant, et c'est pour moi plus désagréable et avec une certaine émotion que je m'adresse directement au nouveau maire, à la nouvelle maire de Pontoise, nouvellement élu. La première délibération que vous allez présenter à ce Conseil sera celle du vote des adjoints. Vous n'êtes plus sans ignorer les faits qui se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi dernier, à l'heure où s'est terminée la période de la campagne électorale officielle. En de nombreux endroits, comme par exemple celui où j'étais, avec certains membres de votre équipe, ils peuvent en témoigner, les choses se sont bien passées dans le respect de la pluralité. Malheureusement, un candidat de votre liste qui se reconnaîtra, encore adjoint au maire, a eu une attitude agressive à l'égard de plusieurs de mes colistiers qui étaient présents devant des panneaux associatifs pour rafraîchir les affichages, ce candidat ayant même été jusqu'à occasionné des blessures physiques. Cette attitude agressive que j'évoque s'est manifestée en plusieurs endroits de Pontroise par des injures, de l'intimidation, des arrachages d'affiches qui ont en plus été derrière déchirés. Mais surtout, sur la place Dupont, ce même candidat encore adjoint au maire a heurté avec son scooter et par l'arrière la jambe d'un de mes colistiers âgés de 67 ans. Conséquence pour ce dernier. Une nuit aux urgences, des contusions, l'impossibilité de poser le pied par terre car le talon et la cheville ont été touchés. Sachez qu'il est toujours aujourd'hui ainsi que sa famille très atteint moralement. J'informe les membres de ce conseil que trois plaintes avec témoins ont été déposées par les victimes de ces agressions et que le visionnage des caméras a été demandé pour étayer tout cela. Alors ce soir, comme il n'est pas dans notre souhait d'interférer dans l'organisation que vous souhaitez mettre en place pour votre gouvernance, nous n'aurions pas participé au vote des adjoints. Mais comme nous procédons, semble-t-il, comme c'est, je crois, l'obligation, au vote par scrutin de liste et que le conseiller municipal concerné y figure, nous voterons contre, même si ça nous gêne vis-à-vis des autres qui seront désignés comme adjoints, car nous nous pouvons admettre que de tels agissements permettent une telle délégation. Alors il reste quand même, et nous l'espérons, compte tenu que ces agissements inacceptables et par respect pour les victimes, dont une atteinte dans son intégrité physique, pour l'une d'entre elles, je viens de le dire, que vous avez la possibilité de proposer que ce conseiller municipal concerné ne soit pas sur la liste que vous allez nous proposer. Si tel n'était pas le cas, nous considérerions que vous cautionnez ces agissements perpétrés devant témoins et nous appellerions individuellement et en conscience les membres du conseil à voter contre comme nous le ferions nous-mêmes. Mais j'ose croire que vous saurez tenir compte du fait que le comportement inadmissible d'un élu qui se doit d'être plus que tout autre, irréprochable et responsable, ne peut lui valoir une délégation de votre part. Ce serait de plus pour nous tous la première démonstration que vous êtes effectivement prêts à tenir les promesses qui figurent à votre programme et notamment celles que je vais citer chaque élu de l'équipe devra signer une charte de déontologie dans laquelle il ou elle s'engage. Pour conclure, je vous informe que je transmettrai l'intégralité de mon intervention que je souhaite voir intégralement inscrite au rapport du conseil municipal. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Madame Nguyen. Merci. Attendez, on va vous désinfecter le micro. Merci bien. Du coup, je ne sais pas comment vous mettre. Forcément, je vais tourner le doigt à quelqu'un, je suis désolée. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, madame la mère. Je voudrais commencer par transmettre toutes nos pensées de soutien et de solidarité à toutes les habitantes et tous les habitants du quartier de Marcouville qui ont subi les conséquences de ce grave incendie. Nous déplorons ces conséquences pour les habitantes, les habitants, les enfants qui ne pourront pas bénéficier de leur logement et également de la maison de quartier pendant quelques temps. Donc, depuis des années, des difficultés ont été signalées depuis trop longtemps, depuis de trop nombreuses années sur ce parking et plus globalement sur la dalle du quartier de Marcouville et nous espérons que ce mandat verra la résolution de ces problèmes. Le 28 juin, les Pontoisiennes et les Pontoisiens ont choisi. Nous respectons ce choix et nous remercions celles et ceux qui, par leur vote, ont permis notre présence au Conseil municipal ce soir. Avec la... Pardon. Nous avons la volonté de porter avec détermination les valeurs de l'écologie, de la solidarité et de l'égalité pour toutes et tous, quelle que soit sa génération, quelles que soient ses origines, quel que soit son quartier. Même si nous appelons la nouvelle équipe à respecter la transparence et la démocratie, nous savons que nous ne serons pas associés aux projets municipaux, enfin, en tout cas, qu'en fin de parcours. Et nous n'aurons donc pas de réelle possibilité de renverser les votes. Nous attirons donc l'attention, également, sur notre espoir que le régime indemnitaire des élus tiendra compte, comme dans beaucoup de villes, du travail de chacun et ne sera pas limité aux seuls adjoints et élus délégués. Je suis désolée, j'ai des petits problèmes de... d'yeux. Alors, donc, compte tenu de ce contexte, il serait facile d'être une force d'obstruction en tant qu'élu d'opposition en refusant tout dialogue et en votant systématiquement contre. Cela serait facile, mais inutile pour les habitantes et les habitants de notre ville. Les défis sociaux et environnementaux sont bien trop importants pour jouer à ce jeu irresponsable. nous, les quatre élus de la liste Pontoise écologique et solidaire, nous souhaitons, nous engageons à être force de propositions et de construction tout au long de ces six années de mandat. En nous appuyant sur l'Assemblée citoyenne, nous serons le mégaphone qui permettra à la voix des citoyens de traverser les murs de la mairie. Nous nous engageons à écouter toutes les habitantes et tous les habitants de tous les âges, de tous les quartiers, y compris celles et ceux qui ne croient plus à la politique. Nous porterons devant le Conseil municipal les critiques, leurs demandes et les projets qui sont en accord avec notre volonté d'agir pour une ville adaptée aux défis sociaux, climatiques et environnementaux présents et à venir. Notre voix est certes minoritaire au Conseil municipal mais elle n'en sera pas moins forte. Je vous remercie. Oui on peut collectivement je fais une petite incise au passage mais je pense que c'est important quels que soient les résultats de saluer celles et ceux pontoisiens qui acceptent de s'engager pour la vie de leur commune. Je pense que ça mérite d'être signalé. Mesdames et messieurs nous allons maintenant passer au point suivant de notre ordre du jour qui concerne la fixation du nombre des adjoints puis nous procéderons à leur élection. S'agissant de la fixation du nombre des adjoints vous avez une délibération concernant ce point que je vais vous lire rapidement pas en intégralité mais les deux articles. Article 21 22-1 Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil municipal. Article 21 22-2 Le Conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal soit 11 adjoints au maire maximum. Je vais maintenant vous demander de procéder à la fixation du nombre d'adjoints que nous vous proposons au nombre de 11. Nous allons procéder par un vote à main levée Je vais vous appeler les uns Non, j'appelle pas tout le monde Je vais faire un vote global à main levée qui est contre On est sur le nombre d'adjoints Qui est contre Qui s'abstient Alors, est-ce qu'on peut compter là parce qu'en plus moi j'ai la lumière dans les yeux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Avec les pouvoirs On est d'accord ça fait 9 C'est ça 9 abstentions Je vous remercie Donc le nombre des adjoints de la commune de Pontoise est désormais fixé à 11 Nous allons maintenant procéder à l'élection de ces 11 adjoints J'ai la candidature donc de la liste proposée par moi-même dont je vais vous donner lecture François Daoust Anne Fromentail Robert Dupacquier Léna Moal de Bourmont Laurent Lambert Laetitia Deval Sébastien Blanchard Charazade Delamare Patrick Morcello Marie-Claude Cabarus et Sébastien Guéry Est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour cette liste d'adjoints ? Pas d'autres candidatures je n'en vois pas Donc je constate que le nombre de listes est fixé à une et je vais demander aux membres du bureau déjà présents pour la précédente élection notamment du maire de bien vouloir retourner au centre de la salle puisque cette fois-ci alors il faut peut-être redonner un bulletin à la personne qui s'est trompée dans le vote précédent puisqu'il doit plus c'est fait ok on n'a plus à avoir de... c'est toi ? ben voilà donc puisque nous allons procéder de la même façon par un vote à l'urne et je vais vous appeler l'un après l'autre par ordre exactement comme tout à l'heure alors c'est moi qui commence d'ailleurs donc je m'auto-appelle donc Stéphanie Vonneuve ah pardon à voter merci madame Anne Framontail à voter merci monsieur Robert Dupacquier à voter madame Léna Moëlle de Bourmont à voter monsieur Laurent Lambert à voter merci madame Laetitia Deval à voter à voter merci monsieur Sébastien Blanchard à voter merci madame Charazade de Lamar à voter à voter merci monsieur Patrick Morcello à voter merci madame Marie-Claude Cabarrus à voter merci monsieur Sébastien Guéry à voter merci madame Céline Alves Pinto à voter à voter monsieur Philippe Roudaine à voter merci madame Céline Calment à voter à voter merci monsieur Laurent Lebaïf à voter merci madame Monique Lefebvre à voter monsieur Emmanuel Pesay à voter à voter merci madame Annick Ferré à voter merci monsieur Rémi Bouxom à voter à voter merci madame Karima Oumokran à voter merci monsieur Mehdi Bouana à voter madame Stéphanie Paquer à voter merci monsieur Raoul Camois à voter merci madame Karine Lavenu à voter merci monsieur Roland Delorbe à voter madame Marie-Christine Desjardins à voter merci monsieur Victor Bramy oui il ne te trompe pas de bulletin à voter à voter merci merci madame Armelle Le Grand-Robert à voter merci merci monsieur François Fremanger à voter merci monsieur Gérard Saint-Bille à voter merci madame Chloé Camby à voter à voter merci monsieur Pascal Bourdeau à voter merci madame Agnès Irman à voter merci monsieur Jean-Christophe Boury pouvoir à monsieur Saint-Bille je crois à voter merci madame Sandra Nguyen Desrosiers à voter à voter merci monsieur Mathieu Dreveil Dreveil pardon Dreveil je l'avais bien dit pardon excusez-moi à voter à voter merci madame Bénédicte Ariès à voter merci et monsieur Gérard Beaumeneuil à voter merci nous allons donc maintenant procéder au dépouillement donc madame Monique Lefebvre tient l'urne madame Nguyen dépouillir monsieur Laurent Lambert lit le vote à haute voix et madame Monique Lefebvre le confirme au micro merci 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 pour vous merci j'attends Merci. Donc, nous avons bien 39 bulletins. Merci. Donc, la liste proposée par Stéphanie Vanneuve. Alors, liste Stéphanie Vanneuve. Je pense que je vais simplement donner le nom de la liste, je ne vais pas redonner tous les noms. Voilà. Liste Stéphanie Vanneuve. Liste Stéphanie Vanneuve. Liste Stéphanie Vanneuve. Liste Stéphanie Vanneuve. Nul. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Liste Stéphanie Vanneuve. 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 un blanc liste Stéphanie Vanneuve 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 Un nul Liste Stéphanie Vanneuve Un nul Liste Stéphanie Vanneuve Liste Stéphanie Vanneuve Liste Stéphanie Vanneuve Liste Stéphanie Vanneuve Un nul Liste Stéphanie Vanneuve Liste Stéphanie Vanneuve Liste Stéphanie Vanneuve Donc le nombre de bulletins trouvés dans l'urne était de 39 Il y a eu 9 bulletins blancs ou nuls Donc 30 suffrages exprimés Donc la majorité absolue des suffrages exprimés est atteinte Donc toutes les personnes figurant sur cette liste ont été élus Je redonne les noms Je vais le faire peut-être Monique Voilà Sauf que j'ai pu le... bon je vais m'en souvenir Vous en faites pas c'est bon Donc je proclame élus la liste de la majorité Monsieur François Daoust Adjoint Madame Anne Framanteil Monsieur Robert Dupaquier Madame Léna Moal de Bourmont Monsieur Laurent Lambert Madame Laetitia Deval Monsieur Sébastien Blanchard Madame Charazade Delamare Monsieur Patrick Morcello Madame Marie-Claude Cabarus Et Monsieur Sébastien Guéry Félicitations à tous les onze Applaudissements 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 Je vais demander à chacun d'entre vous de vous lever Lorsque je vais vous appeler Alors je remets cet écharpe qui a vécu je confirme Pour la remise des écharpes Monsieur François Daoust Applaudissements 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 Madame Anne Framanteil Madame Anne Framanteil Monsieur Robert Dupaquier Monsieur Robert Dupaquier Madame Léna Moal de Bourmont Applaudissements Madame Léna Moal de Bourmont Applaudissements Monsieur Laurent Lambert Applaudissements 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 Monsieur Laurent Lambert Madame Laetitia Deval Madame Laetitia Deval Applaudissements Applaudissements Madame Laetitia Deval Monsieur Sébastien Blanchard Madame Charazade Delamare Monsieur Patrick Morcello Madame Marie-Claude Cabarus Et enfin Monsieur Sébastien Guéry Applaudissements Applaudissements Merci à vous toutes et surtout félicitations A vous toutes et tous C'est maintenant que les choses sérieuses commencent Comme certains d'entre vous ont pu le voir déjà dès ce matin Après cette élection je vais vous lire la charte de l'élu local L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général A l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement Ou de tout autre intérêt particulier L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt Lorsque ses intérêts personnels sont en cause Dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition Pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures Lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur Après la cessation de son mandat et de ses fonctions L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant Et des instances au sein desquelles il a été désigné Issue du suffrage universel L'élu local est et reste responsable de ses actes Pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale A qui il rencontre des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions Nous en arrivons au terme de ce conseil un petit peu particulier pour beaucoup d'entre nous Par sa solennité d'abord, par ce qu'il représente Nous allons le terminer néanmoins selon la tradition de chaque conseil municipal A savoir un peu les annonces légales Puisque je vous annonce donc que le prochain conseil municipal se tiendra le 16 juillet à 19h30 Dans cette même salle en présentiel Et que l'ensemble des scrutateurs et assesseurs pour les différents votes Doivent bien signer à la fois les procès-verbaux Et le PV officiel qui sera immédiatement affiché sur les portes de l'hôtel de ville Voilà, il me revient à vous remercier infiniment de votre confiance J'ai évidemment moi encore aussi un mot pour les habitants de Marcouville J'irai notamment pour celles et ceux qui n'ont pas pu être logés au Hall Philippe Aimé juste après ce conseil Quelques bonnes nouvelles néanmoins que je m'autorise à vous donner Les expertises sont en cours et sont plutôt rassurantes Sur les immeubles touchés Par ailleurs, sur les 160 personnes évacuées Seule une quarantaine resterait Et je mets encore au conditionnel Sans solution d'hébergement Et qui justifie leur présence au Hall Philippe Aimé Qui a été aménagé à cette fin Afin de pouvoir les accueillir pour la nuit Pour demain matin Et peut-être plus si nous ne trouvons pas d'autres solutions Mais c'est évidemment Notre objectif est évidemment de trouver des solutions plus pérennes d'ici là Nous vous tiendrons bien entendu informés De la suite des événements En tout cas de la suite de ce dossier Et il me reste à vous souhaiter une excellente soirée A mes chers colissiers Profitez de ce moment Parce que dès demain, dès ce soir peut-être Le travail nous attend Merci à vous tous Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?